salut c'est trado je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien alors les marchés américains étant fermés il fallait pas s'attendre à trop d'initiatives de la part des opérateurs français et la torpeur a été tellement forte que même l'annonce de l'imminence et l'inéluctabilité pardon de droits de douane sur les voitures européennes entrant aux états unis n'a pas eu d'effet donc on attend sagement que les américains décide de donner une direction une boussole aux indices parisiens en tout cas pour l'instant nous sommes toujours guidés par ce grand canal noir ici imperturbable toutes les attaques ne sauraient porter en elle les germes d'une correction dangereuse tant que nous serons à l'intérieur de ce canal noir il ya de la marge et il semble que l'on veuille tranquillement aller tester la zone de résistance des 5 218 5 266 attention c'est une zone qui est une zone de résistance résistance importante il y en a d'autres envoyés ici sont autant de zones de résistance envoyées sur les 5 162 5 169 et voire même 5 206 un nous sommes clairement déjà dans dans une là dans une zone de résistance mineur mais le gros de la muraille à franchir se trouve sur les 5 218 5 266 d'ailleurs je ne vous cacherai pas que lorsqu'on sera sur cette zone à titre personnel je me préparerai à mon prochain swing qui normalement devrait être baissier bien sûr toujours à condition d'avoir un signal d'affaiblissement on ne rentre pas contre une tendance sans avoir de bonnes raisons de le faire notez également au niveau des chandeliers japonais que nous avons une bougie qui n'est pas significative une petite bougie qui montre la faible conviction mais la conviction même faible et haussière puisqu'on termine dans le tiers haussier vous voyez quasiment pas de mes chaudes donc c'est une bougie plutôt favorable mais à relativiser dans le dans le cadre de l'absence des américains en ce lundi regardons les indicateurs et les éléments techniques du cac 40 alors les éléments techniques sont les suivants vous voyez la tendance est toujours haussière on est au dessus de la moelle mobile à 20 jours qui monte et on est donc en tendance haussière et nous avons la m7 également qui soutient les cours en cas d'attaque baissière c'est normalement ce qui devrait se passer on m'a interpellé sur le sar que j'ai pas mentionné lorsqu'il a été cassé le 13 février mais c'est normal c'est parce qu'en fait il faut tenir compte des cassures de ça lorsqu'une tendance a été établie voyez le sar il a été le vert il a été vert une fois qu'on l'a eu cassé ici c'était beaucoup plus significatif mais là vous voyez quand il a été cassé une fois la baisse une fois la hausse ça fait trop peu de temps qu'on est en tendance baissière pour que ce soit significatif de toute manière je vous dirai lorsque je penserai en toute modestie que le sarre cassé à une signification là il n'en avait pas vraiment c'est pour ça que je n'ai pas mentionné regardez également les bollinger qui montent bollinger super qui monte bollinger inférieur qui monte mais qui monte pas aussi clairement que la bollinger supérieur mais elle monte quand même donc on est toujours en qualifier entre guillemets pour une pour des des parallèles haussières un signe de tendance haussière regardez pour terminer les autres indicateurs techniques on a déjà mentionné le fait que le momentum au dessus de zéro et que le rsi au dessus de 50 ça ça veut dire que la tendance elle est haussière je vous rappelle que on a initié un nouveau cycle sur les indicateurs rapide puisque le cc était repassé au dessus de 100 et que le macd0 avait croisé son signal j'avais expliqué que dans ces conditions et bien c'était il était probable que les cours aillent plus haut puisque les indicateurs l'an était haussier et les indicateurs cours initient une nouvelle à nouveau cycle de hausse je vous rappelle que nous avons une divergence baissière sur le momentum et sur le récit puisque et le momentum et le récit refusent refusent de faire des plus hauts à un moment où les cours font des plus hauts alors comme d'habitude c'est une épée de damoclès ça ne suffit pas en tant que tel pour initier un trait de baissier il faudra un signal pour l'instant on ne l'a pas c'est simplement encore une fois un danger qui normalement empêche d'acheter puisqu'on n'achète pas ou alors il faut vraiment avoir d'excellentes raisons pour acheter lorsqu'il ya des divergences baissières qui planent voilà ce qu'on pouvait dire on termine comme d'habitude avec l'ishimoku et l'ishimoku qui est sans doute pour l'instant à ma matrice de de d'analyse de lecture principale puisque je vous rappelle que la lag in span est en train de se rapprocher de la ssb c'est à dire que si on sortait de la ssb on sortirait du nuage ce serait une excellente chose puisque je rappelle que tout ce qui se passe pour les cours doit être confirmé par l'in span la belle séquence de hausse qu'on a eu depuis que les cours sont sortis du nuage doit être relayé par une sortie de la lag in span du nuage aussi le problème et je l'ai dit c'est que la sortie du nuage la ssb tout ça correspond à la zone de résistance des cours clairement la zone de résistance les cours vont remonter vers les 5 218 cette zone de résistance qui correspond aussi au haut du canal au moment où la lag in span elle-même va venir se confronter à la ssp et au nuage donc enfin au du nuage donc ça fait beaucoup beaucoup de résistance et c'est pour ça que à titre personnel je fourbi mes armes pour un swing baissier parce que ça risque de bloquer encore une fois j'insiste pour les plus impatients la présence d'une résistance ne suffit pas en tant que tel pour spéculer à la baisse il faut avoir un signal alors les signaux c'est tous les signaux que je mentionne dans ma formation intégrale mais la simple présence d'une zone de résistance ne suffit pas voilà ce qu'on pouvait dire je vous souhaite une excellente journée je vous rappelle que sur le blog vous trouverez les matrices de trading et le texte d'accompagnement pour cette vidéo à demain pour la mise à jour c'est ça